Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va être assez courte. Je vais vous expliquer comment vous pouvez aller voir toutes les applications qui ont été téléchargées par le biais de votre iPhone, de votre iPad ou de votre Mac sur l'App Store. Vous allez pouvoir retrouver l'historique de ce que vous avez téléchargé, vous ou vos enfants, que les applications soient payantes ou gratuites. Alors on se retrouve tout de suite. Pour commencer, vous allez aller juste ici, vous allez chercher l'icône musique, l'ancienne icône d'iTunes, vous cliquez dessus et vous l'ouvrez. Donc là, vous voyez quelques petits albums que j'ai téléchargés. Ensuite vous allez dans l'onglet compte, juste ici, vous cliquez dessus et vous allez vous connecter. Alors si ça se trouve, vous êtes déjà connecté volontairement, moi je l'ai fait comme ça. Pour qu'on fasse vraiment du début à la fin. Donc là, on clique sur se connecter. Là maintenant vous allez taper votre identifiant, donc Apple, et ensuite juste en dessous, votre mot de passe. Donc là ça y est, vous êtes connecté. Vous allez pouvoir retourner sur compte. Et sur compte, vous allez aller dans voir mon compte. Une fois que vous êtes dans voir mon compte, là vous tombez sur les détails de votre compte. Donc en premier résumé, vous avez résumé d'identifiant Apple. Donc ça c'est vos coordonnées, donc adresse, identifiant, carte de crédit et compagnie, pays. Et là vous allez descendre, descendre, descendre. Et vous voyez téléchargement et achat, historique des achats, comptes et réglages. Alors nous ce qui va nous intéresser, c'est aller dans historique des achats. Vous allez aller dans historique des achats et vous allez cliquer sur afficher. Voilà. Et sur afficher, vous allez avoir tout l'historique de ce que vous avez pu acheter. Donc acheter oui et non, parce que dedans sont inclus les applications téléchargées sur l'App Store qui sont aussi gratuites. Vous voyez qu'ici par exemple, le forfait iCloud, il est facturé, normal. Et en dessous, par exemple, Vinted, vous l'avez téléchargé, mais voilà, il n'est pas payant. Alors là, vous avez l'historique sur les 90 derniers jours. Mais si vous voulez aller chercher plus loin, vous cliquez dessus et vous voyez que vous pouvez remonter très très loin. Donc ce qui vous permet de savoir ce que vous avez éventuellement téléchargé ou ce que téléchargent par exemple vos enfants, si vous êtes lié sur le même compte iCloud. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, à commenter. Je vous dis à bientôt. Ciao. Ciao. – Sous-titrage FR 2021